Près de la moitié des stands du Made in Feynoir proposent des bijoux, de la nacre ou de la perle. Alors pour se différencier ou ne pas être copiés, il y a ceux qui renouvellent leurs supports. Ainsi l'atelier Procope, très renommé pour ses graveurs sur nacre, a choisi de multiplier les matériaux à gravé. On a touché un peu d'autres matières comme le bois par exemple, le bois, le caillou, un peu de tout. Ils ont perdu tout ce qu'on peut travailler. Vous diversifiez vos matières, pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence ? Non pas forcément, parce qu'on aime bien chercher un peu. Réaliser une collection à thème est une autre manière de se distinguer. Les créateurs de Hiro Uen ont choisi le Japon cette année et proposent donc à leur clientèle d'autres figures qui leur donnent quelques mois d'avance avant d'être éventuellement imitées. La plupart des gens qui avaient déjà des bijoux, ils en reprennent parce qu'ils disent « Ah bah celui-là je ne l'ai pas ». Bon nous on essaie toujours de faire des pièces différentes, même là où c'est thème Japon, on ne va pas avoir deux fois le bijou exactement identique. Mais voilà, ça fait une autre inspiration, ça peut être aussi l'occasion d'en sortir avec d'autres types de vêtements. Également novateur, l'atelier Myrène Esophon, apprécié dans les salons depuis deux ans pour son travail sur les bijoux, a osé consacrer toute sa collection à des couteaux. Peut-être aussi parce que ses objets pratiques, quotidiens et pas seulement décoratifs, sont également recherchés par le public qui a bien suivi. Ils avaient déjà pu voir, hormis les bijoux, son travail sur la nacre, des petites sculptures déjà sur le bois. Donc voilà, surpris oui, parce que finalement c'est tout le stand qui est que de ce produit-là, mais en même temps ils connaissaient déjà ses talents de graveur. Généralement très profitable économiquement pour les exposants, le salon Made in Fenois est aussi ce moment de vérité où tous les créateurs se jaugent, surtout dans un domaine aussi concurrentiel que les bijoux. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada